Et on va les voir ensemble, et c'était de très bons extraits. D'accord, et on partage. Bref, vous imaginez tout ce qu'a pu vivre cette petite fille qui a 13 ans. Je ne sais même pas de quoi elle parle. Vous imaginez évidemment tout ce qu'elle a pu vivre. Vous imaginez très bien. Ok, non, non, je n'imagine pas en fait. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a pu vivre ? Je n'imagine pas. Vous imaginez, évidemment, vous avez tous mes fonctions dominantes. C'est bien évident. C'est comme ça qu'on voit que ce sont des fonctions dominantes. C'est pas ce que quelqu'un, une fois, a dit que machin. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire naturellement sans se rendre compte que ce n'est pas évident pour tout le monde en fait. Je me trouve dans mon cabinet et je lui dis, mais dis-moi, si j'avais une baguette magique, si j'avais une lampe d'Aladin, si je pouvais vraiment réaliser tous tes voeux, qu'est-ce que tu voudrais ? Et là, elle me regarde et dit tac au tac, elle me répond, mon rêve, ce serait de sortir avec un garçon populaire. Tu as 13 ans, tu peux arrêter la fin dans le monde, la guerre, tout ce que tu veux, d'accord. Non, tu veux sortir avec un garçon populaire. Génial. Bon, bien sûr, en consultation, je ne fais pas ça. Je fais, oh, très bien, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Pourquoi ? Parce que si je sortais avec un garçon populaire, alors enfin, les autres me regarderaient. La question de la fille, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, la question du garçon à cet âge-là aussi, c'est une question existentielle qui l'anime. Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que je suis unique ? Et il pense qu'au travers du couple, il va avoir cette réponse à cette question. C'est extrêmement drôle quand elle dit elle-même qu'elle a trouvé ça un peu débile, la réponse de la petite fille, mais qu'elle est restée bienveillante, etc. On ne rend pas compte que c'est un peu débile, mais ce n'est pas grave. Je suis restée bienveillante, je suis restée gentille, sourire. Tu vois ce que je veux dire ? À l'extérieur, d'ailleurs, c'est très FE et TI dans sa tête, genre t'es débile ou quoi ? Mais à l'extérieur, sourire, merveillance, et elle a conscience qu'elle fait les deux. Elle te dit qu'elle fait les deux. Elle te dit qu'elle ment aux gens. Elle te dit qu'elle va sourire pour faire plaisir à l'autre, avec recul. Elle le fait de manière limite consciente, en fait. Un EFJ, il n'a pas ce recul-là. Il ne peut pas dire qu'il a trouvé ça débile, mais qu'il le sourit quand même pour lui faire plaisir. Ils n'ont pas ce recul-là. Elle, elle a ce recul-là quand elle t'en parle, et sa conclusion, ce n'est pas... Et donc, voilà, cette petite fille est une personne incroyable. Voilà, plus de contrôle, plus d'égard, peu importe. Si on faisait un peu de double observation, on pourrait tous être comme cette petite fille. Et c'est son identité, et c'est elle qui est importante, et c'est elle qui doit être prise comme exemple pour nous tous. Et vous, vous pouvez être comme elle. Et quand elle, elle m'a dit ça à moi, je me suis dit que je le dirais à vous. Et comme ça, vous et moi, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Elle va te parler ensuite du petit garçon. La petite fille, c'est juste, voilà, c'est une petite fille qui est juste un indicateur de quelque chose de plus grand, en fait, de quelque chose de plus grand, d'un enjeu plus grand. Tu sais ce que je veux dire ? Ce n'est pas les gens qui t'intéressent vraiment. Il va surtout indiquer à toute sa communauté qu'il est quelqu'un d'aimable. Et d'ailleurs, elle te donne aussi la compréhension. Elle comprend les dynamiques de groupe, de qui aime qui, et de si tu seras avec lui. Ça veut dire que du coup, tu seras aimé par les gens et elle comprend, intuition, les valeurs des autres. Que la preuve, quelqu'un l'aime. Enfin, la preuve, ça marche que si c'est un garçon populaire. Si c'est le dernier des idiots, ça ne marche pas du tout. D'accord ? Et c'est aussi pour ça que je disais mais du coup, on dirait une NT là. Parce que du coup, ça marche si, tu vois. Genre là, c'est un truc NT, elle t'explique une idée, le fonctionnement d'une idée. Et c'est pour ça, genre, moi j'ai eu, enfin bon bref, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la première partie, mais j'ai eu du mal à me rendre compte que les F pouvaient aussi comprendre comment les choses marchent en fait. Ça paraît idiot parce que, évidemment, mais j'ai aussi eu du mal à un moment, moi, genre quand j'essayais de tiper les gens, à me rendre compte que du coup, genre c'est F, mais en même temps, tu vas quand même parler de comment ça marche, etc. Bref, genre tu vois pourquoi est-ce que elle parle du même sujet, mais pas comme Xavier School. Et c'est ce qui m'avait choqué, moi, en premier. Quand je l'ai découverte, je l'avais d'ailleurs découverte avec cette vidéo-là, c'est une conférence d'1h35, une jeunesse sexuellement libérée ou presque, super intéressant. Quand je l'ai découvert, je me suis dit mais attends, c'est dingue, elle dit les mêmes trucs que Xavier School, mais elle, elle te dit ça, normal, sur scène, il y a plein de pouces bleus, mais moi, genre c'est une vidéo que je pourrais envoyer à quelqu'un, tu vois, alors qu'il y a des vidéos de Xavier School, je ne les envoie à personne. Mais parce qu'en fait, elle, il y a ce FE, il y a cet enrobage dans quelque chose qui est du coup acceptable. Elle va dire ce qu'elle pense, mais elle arrive à le dire d'une manière que les gens vont pouvoir apprécier. Elle va dire d'une manière qui peut être partagée par les gens. Elle va les dire d'une manière qui ne va pas être aussi choquante que Xavier School, tu vois, qui lui, ne fait que son TI, que son TI, que son TI. Elle, justement, elle a un très bon équilibre entre les deux. Elle te dit clairement ce qu'elle pense, elle dit avec quoi est-ce qu'elle est d'accord et avec quoi est-ce qu'elle n'est pas d'accord. Elle argumente, elle dit pourquoi, mais elle arrive en même temps à te dire ça d'une manière qui est audible, d'une manière qui peut être acceptée par les gens, en fait. Et c'est vraiment la grande force des gens comme ça, des doubles décideurs en général, d'ailleurs. Mais des FE au milieu, souvent, c'est vraiment leur plus grande force. C'est qu'ils ont un bon équilibre entre FE et TI. Donc, ça ne va pas être Andrew Phoenix qui en fait trop, mais ça ne va pas être non plus des ITP qui n'en font pas assez, tu vois. Genre, ça ne va pas être non plus oral, tu vois ce que je veux dire ? Ils arrivent à trouver un équilibre entre dire des trucs qui sont vraiment contre ce qu'on pense en général. Nous, on se dit, ben non, chacun est libre, le polyamour, etc. Tu vois, elle, elle promet des choses qui ne sont plus du tout à la mode. Promouvoir le couple, ce n'est plus trop à la mode. Dire que tu es contre la pilule alors que la pilule est vue comme l'étendard de la libération des femmes, etc. C'est un peu risqué, tu vois, comme sujet. Mais elle, elle t'en parle et elle t'en parle d'une manière qui peut être acceptée par les autres. Elle sait faire accepter par le groupe, elle sait parler aux gens, en fait. Il y a très, très, très rarement cette capacité-là à connecter avec les autres chez les décideurs introvertis. La question qu'on peut se poser aussi, c'est à quoi sert cette fidélité ? Parce qu'on est un peu dans une société où je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors, pourquoi s'imposer cette contrainte ? Oui. Alors, pourquoi s'imposer cette contrainte ? C'est que la fidélité va permettre de créer une relation avec l'autre qui est dans une sorte d'exclusivité qui va apporter une sécurité dans le lien. La fidélité vient sécuriser le lien. C'est-à-dire que je veux me dévoiler à toi, tu vas te dévoiler à moi et on va respecter vraiment ce qu'on a de plus intime l'un et l'autre. C'est vraiment, ça nous permet de vivre une intimité profonde parce qu'on se sent en sécurité dans le lien avec l'autre. Si on pense que l'autre va pouvoir raconter tout ça à l'extérieur ou le vivre avec quelqu'un d'autre, eh bien, ça nous insécurise et cette insécurité fait que, souvent, on met des barrières ou on se met une carapace. on se met une carapace.